et bien salut à tous et amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc en général quand je fais une vidéo à l'horizontale qu'est ce que c'est ben c'est une vidéo d'achat voilà une petite vidéo d'achat un petit colis que voilà une petite commande que j'ai fait sur facebook un toujours l'habituel la personne qui vend des blu-ray des fois pas trop cher mais que les frais d'envoi ce pas donné quoi donc là j'en ai pour je pense 8 euros 8 euros de frais d'envoi je pense avec l'enveloppe en plus donc c'est un peu cher quand même donc au final la commande devait me coûter un total de 25 euros m'a coûté elle m'a coûté 34 euros 90 plus les frais d'envoi donc voilà c'est malheureusement c'est comme ça voilà donc dans cette vidéo ben en fait je commence à me mettre au blu-ray 4k mais j'essaie vraiment de trouver vraiment à moins de 20 euros entre entre aller entre 10 et 15 quoi maximum 20 euros j'ai pas encore si je franchis franche tirer le cap du bruit 4k à 20 euros parce que voilà après faut vraiment voir si c'est des films que le master est bon ou alors si c'est des films que j'aime bien parce que vraiment en blu-ray 4k je suis vraiment parti pour prendre que des films que j'aime bien que j'ai bien aimé et également des films voilà pas trop cher non plus entre entre si je prendrai des des nouveautés enfin des trucs que j'ai pas encore vu qui sont en moins de 15 euros peut-être que je franchirai le cap mais là ce sera vraiment se concentrer un petit peu sur les films que j'ai bien aimé donc la belle et blu-ray dégageront parce que les moures et j'ai déjà et là j'ai les bruits 4k donc ça remplacera un petit peu voilà donc il ya trois articles dans cette vidéo au final c'est vrai qu'avec les fruits d'angoisse ça augmente un petit peu le prix quand même un peu plus davantage c'est un peu dommage mais bon malheureusement j'ai voilà ça c'est comme ça malheureusement voilà donc donc cette vidéo qui a un dvd et il ya il ya deux blu-ray 4k voilà donc il ya juste ça pour le moment je suis censé recevoir une commande blu-cad donc pas longtemps enfin j'en sais exactement quand je l'aurai la commande blu-cad bah pour le moment elle arrive seulement mais vu que apparemment crimson a commandé il ya toujours pas reçu la commande donc moi ça risque de prendre du temps surtout qu'en plus blu-cad pour le moment j'ai une commande en fait que j'avais commandé via mondial relais bah qui voilà qui est bloqué quoi donc j'espère que je la recevrai quand même parce que j'avais des films intéressants dedans voilà donc on va commencer de suite de suite sans perdre de temps je ne m'ai plus parlé voilà donc on va commencer par le dvd bah le dvd coûtait de base un euro on va dire qu'il me revient plus cher avec les frais d'envoi donc un petit dvd bah que je connaissais pas en fait que je connaissais pas du tout bah c'est avec david asseloff bon apparemment j'ai vu des critiques sur le net apparemment le film est pas exceptionnel les notes sont pas très bonnes et je pense que c'est un film italien si je me suis mentionné c'est un film italien mais je connaissais pas du tout et bon là en plus il est neuf en plus donc c'est plutôt cool voilà donc bah il s'agit du film star crash le choc des étoiles voilà donc voilà plutôt cool c'est ça je l'avais pas et c'est vrai que c'est un film par chez moi que je vois pas souvent c'est la première fois que je tombe dessus sur ce film lors donc bah pour un euro je les prie voilà donc de petits star crash le choc des étoiles bon je sais pas ce que le film peut donner vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui l'ont vu moi j'ai jamais vu je sais ça même pas que ça existait coup voilà donc pour le dvd et maintenant on va enchaîner avec les deux blu-ray 4k donc c'est des films que j'ai déjà vu et que j'ai bien aimé c'est pour ça que je les ai pris on va commencer par celui ci d'après crimson c'est un très bon prix qu'il faisait de base donc il ya un bourré 4k qui était à 10 euros et un autre à 15 euros c'est un 3d ben là j'ai pris celui ci était à 10 euros donc d'après qui nous sommes c'est un excellent prix et c'est vrai que je me suis un petit peu renseigné un sur amazon ou même sur des sites les blu-ray 4k putain c'est pas donné quand même il ya des blu-ray 4k qui montent à 30 euros le blu-ray 4k même pour des vieux films ça fait vraiment cher quand même donc au final c'est vrai que les frais d'envoi m'ont coûté cher mais quand on y pense quand tu peux les prendre sur amazon ou même sur d'autres sites bah les blu-ray 4k sont vraiment pas donnés franchement sont vraiment pas donnés donc au final ça va on va dire c'est 35 euros avec les frais d'envoi voilà c'est peut-être on va dire encore bien aussi quoi parce que quand je vois quand j'ai vu rien que le prix de celui-là sur amazon j'ai fait ok d'accord celui-là le blu-ray là il revenait à 30 euros sur amazon de base quoi donc presque 30 euros là il est à 10 euros donc voilà voilà donc ce sera l'occasion de le revoir c'est j'avais bien aimé ce film-là enfin j'ai bien aimé les deux films de l'univers un petit peu voilà donc il s'agit des gardiens de la galaxy volume 2 voilà donc qui était vendu 10 euros et voilà donc ce sera plutôt cool franchement j'avais envie faudra aussi que j'aurai un peu la qualité ce que ça peut donner vu que maintenant j'ai la xbox one qui fait qui fait 4k donc je précise ma xbox one elle fait lecteur 4k donc je pourrais le regarder pas de problème avec ça voilà donc bas dessus derrière il ya mis quoi résolution 4k quatre fois plus précise que la hd lumière plus intense nord plus profond couleur plus réaliste il faudra que je regarde ça un petit peu ce serait que j'ai jamais testé de blu-ray 4k donc on verra un peu ce que ça peut donner là du coup voilà c'est plutôt cool le petit dernier galaxy volume 2 je vendrai sûrement les blu-ray que j'ai je les vendrai sûrement pas cher je pense que je les ferai à 5 euros l'unité je pense donc voilà et enfin le dernier suscité à 15 euros parce que c'est un blu-ray 3d et 4k également mais bon moi je vous avoue c'est le 4k qui m'intéresse le plus le blu-ray 3d je m'en fous un peu et c'est un film franchement que j'avais regardé que j'avais adoré mais honnêtement j'avais adoré ce film là je l'avais été le voir au cinéma je pense et c'est vrai que la bande annonce à l'époque m'emballait très bien et quand j'avais été le voir le film au cinéma c'était un moment beaucoup de coeur franchement le film j'ai adoré il était vraiment très très bon j'avais passé un excellent moment sur le film et je sais pas s'il va avoir une suite j'espère mais en tout cas c'est un super film voilà donc il s'agit de alita battle angel déjà le film au cinéma m'en avait plein plein les yeux donc ben là je revendrai le blu-ray je le ferai sûrement à 5 euros ou ainsi quoi donc voilà donc le petit blu-ray 4k de alita très très bon film si jamais vous l'avez jamais vu c'est vraiment une pépite ce film moi que j'arrivais tellement cinéma j'avais déjà été très bluffé par rapport à l'animation du personnage de alita c'était vraiment très sympa voilà donc dedans en fait ça se présente comme ça il ya du le blu-ray 4k qui est juste là enfin c'est du ultra hd quoi il ya le alita battle danger en blu-ray et le blu-ray à l'intérieur c'est plutôt cool pour ça vraiment ici moi les blu-ray 4k comme je dis ce sera vraiment à moins de 15 euros quoi à 20 euros c'est un peu la gueule quoi mais bon alors après ben le gars il vendait aussi d'autres blu-ray mais j'ai pas pris parce que voilà j'avais pas envie de dépenser tout mon argent surtout que bon général quand on commande chez lui ben plus t'en prends plus les frais d'envoi sont plus chers donc une fois j'ai eu pour décider j'ai eu 15 balles de frais d'envoi en tout cas ainsi je comprends pas pourquoi les frais d'envoi sont aussi chers parce que moi quand je fais des commandes quand je fais des envois des fois je paye 5 septembre de code de frais d'envoi quoi et là il paye super cher en plus pas et même le default carton même l'enveloppe donc c'est un peu cher quand même voilà donc le gars il vendait également en blu-ray vendé quoi ils vont dans le cas de cas il vendait be watch à 10 euros il vendait aussi l'âge de glace parce que je m'en fous un petit peu il vendait également je sais plus qu'est ce qu'il vendait valérien aussi valérien fait un film que j'ai plutôt bien aimé valérien c'était plutôt sympa à regarder et il y a aussi du blu-ray tout ça il est blu-ray il vend pas très cher il vend 3 euros pièce et il ya des films intéressants il ya beaucoup j'ai déjà malheureusement du coup voilà donc les amis ben voilà petite vidéo d'achat terminée voilà donc pas non plus beaucoup d'achat mais bon ça fait au moins une petite vidéo comme ça et puis voilà je pourrais vraiment tester la 4k et je pourrais enfin enfin je pourrais me remater ce film là parce que ben c'est vrai que c'est un film j'ai pas mal aimé il faudra vraiment que je me le rematte voilà pour le voir ici un petit peu en meilleure optimisation si en ce moment je joue sur the future 3 je me suis remis ça fait longtemps que j'avais pu jouer donc je me suis remis un petit peu voilà donc voilà pour ça et prochainement il y aura d'autres commandes qui vont arriver blue cat qui doit arriver mais quand j'en sais rien et j'ai une commande amazon qui a été expédié d'un jeu vidéo donc il y aura un seul jeu je vous le présenterai en vidéo parce que je vais peut-être faire un unboxing du jeu parce que c'est une version limitée apparemment des petits trucs en plus dedans donc je vous en ferai une petite vidéo comme ça vous verrez un petit peu moi comme ça ça fera une vidéo de plus et voilà donc voilà donc les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous